C'est l'honneur pour moi de venir ici au Sénégal, de pouvoir rencontrer la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise. Je voulais les rencontrer, essayer de leur donner des conseils, m'en poser de nombreuses questions. Donc on a eu un super nombre d'échanges et je suis très content d'être venu ici. Vous voyez au Sénégal un pays que vous connaissez certainement à travers, même si vous connaissez votre premier, est-ce que vous connaissez le Sénégal, les jours sénégalais et les autres sénégalais ? Hier je suis allé à Chola, à Touba. Je suis allé visiter le nouveau magasin, le Kofi, qui a ouvert à Touba. Je connais aussi la Casaman, je sais qu'il y a Kepa Diara qui m'en a parlé, à Ismaël Jacobs quand j'étais à Monaco. Voilà, j'ai beaucoup d'amis sénégalais qui m'ont toujours dit le plus grand bien du pays. Donc comme je l'ai dit, c'est avec plaisir que je suis venu ici. J'espère avoir le temps d'aller à Salih, Dakar est une super ville. Donc maintenant c'est un pays magnifique. Et ce que c'est le temps de vous reprocher au Sénégal ? Comment ? Ce que c'est le temps de vous reprocher au Sénégal ? Comme je l'ai dit, j'avais envie de rencontrer la jeunesse sénégalaise. Il y a pas mal de projets qui vont être mis en place ici, via ma fondation Prospérer. Donc comme je l'ai dit, on voulait discuter, essayer de leur donner de l'espoir et puis tout simplement découvrir ses beaux pays. Et Leco, c'est le moment de déception. Comment gérer ce moment de joie, ce moment de déception ? Comme je l'ai dit auparavant, les moments de joie, il ne faut pas qu'ils soient trop hauts, les moments de déception pas trop bas. Il faut toujours réussir à garder une balance entre les bons et les mauvais moments. Parce que comme dans la vie de tous les jours, tout va t'arriver. Il y aura des moments où on sera très content, des moments qui seront un petit peu plus compliqués. Mais il faut toujours garder espoir, toujours croire en ses rêves, toujours croire en son éthique de travail. Et puis, il faut juste une dernière question. Vas-y. Alors, vous êtes ici avec l'initiative de Cibou, qui travaille beaucoup pour le football d'inspiration. Les footballeurs maintenant ne sont pas seulement à rendre sur le terrain, mais en dehors du terrain, avec des prises de positions, des discours à tenir. Comment vous le vivez au quotidien ? Parce que vous êtes cités parmi les joueurs qui voulaient le plus et les lieux en dehors du terrain. Je le vive bien. Je veux qu'on arrête de stigmatiser les footballeurs. Je veux qu'on nous enlève cette étiquette de juste footballeur. Parce qu'on est plus que ça. On est d'abord des êtres humains comme tout le monde. Donc, on a des opinions. On peut avoir des prises de positions. On peut avoir des idées sur certains sujets. Donc, c'est cette idée-là que j'essaie de véhiculer. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'essaie de le dire. Voilà, montrer à tout le monde qu'on est des personnes normales. On a le droit d'avoir des idées, des convictions, d'être d'accord sur certains points et d'autres non. Et l'Euro, on peut en parler un peu avec le Real aussi. Ça a été une saison à boutique à l'année. C'était difficile de finir l'Euro de cette manière-là. On n'avait pas à cœur d'aller au groupe. Maintenant, on a joué aussi contre une très belle équipe espagnole. Donc, la compétition continue. Il y a la finale qui va se dérouler, je crois, demain. Donc, on va voir qui va gagner. Mais c'est sûr que c'est dommage de terminer comme ça parce qu'on voulait gagner. Et avec le Real, on a fait une superbe saison. On a gagné énormément de titres. On a fini avec cette liste des champions. Il y a de nouveaux genres qui vont arriver. Donc, l'avenir s'annonce radio pour l'équipe. Et la saison, c'est bon ? La saison, c'est bon ? La saison, c'est bon ? Il y a très mal entraîné. Mais voilà, j'ai pu mettre en place ce que je voulais. Je continue pour pousser. J'ai énormément de temps que je viens pour là où je suis. Je continue le performant. Donc, il va falloir se reposer, travailler cet été pour revenir encore mieux. Merci.